Messieurs, dames, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a environ un mois de ça, j'ai couvert un peu ce qui s'était passé par rapport à Xbox et les quatre studios qui ont fermé, en expliquant tout simplement que l'industrie des jeux vidéo, c'est un endroit assez froid. C'est une business et toutes ces choses-là. Et bien, depuis ces fameuses annonces de fermeture de studios, Phil Spencer a gardé le silence. Il s'est caché dans la grotte avec Gollum, il s'est terré là-dedans, il n'a rien fait. Mais messieurs, dames, durant le Xbox Game Showcase qui s'est passé il n'y a pas si longtemps de ça, Phil Spencer n'a pas eu d'autre choix que de parler vivement, parce qu'il était là, on l'a interviewé et toutes ces choses-là. Donc, il n'a pas eu le choix de parler sur ce qui s'était passé et pourquoi il a pris la décision de fermer les quatre studios. Messieurs, dames, avant de débuter l'article, c'est rien de bon. Il n'a rien dit de bon, je vous le dis tout de suite. Ça va être quelque chose de super corporatif, mais il y a une chose que je veux quand même parler à travers tout ça et vous verrez à la fin de la vidéo. Donc, messieurs, dames, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et partager à toute votre famille. Et on se lance directement sur ce que le petit monsieur Phil Spencer a dit. Petit monsieur méchant, méchant Phil, méchant Phil Spencer. Regardez, messieurs, dames, le beau petit titre de l'article. « Je dois diriger une entreprise durable. » Phil Spencer de Xbox discute de la fermeture de Tango. « Parfois, je dois prendre des décisions difficiles et oui, franchement, ce ne sont pas des décisions que j'aime. » Wow, monsieur, ok, ben, tu dis rien de bon là, mais bref. Le PDG de Microsoft Gaming a déclaré qu'il n'avait pas beaucoup discuté de la situation au public car il s'était concentré sur le licenciement du personnel. Donc, en plus, des cas de studio, il y a eu beaucoup de licenciements et toutes ces choses-là. Et monsieur, il se concentre sur le licenciement. Il se concentre à dire au revoir à tout le monde qui ont perdu leur travail. En gros, c'est ça, moi, de ce que je retiens. Bref, c'est pas drôle, mais j'imagine la scène, tu sais, Phil Spencer, il est comme... Les gens ont des boîtes, le mec il dit « Au revoir, merci, merci. » Tu sais, c'est tout ce qu'il fait. Bref, c'est ça sur quoi il se concentre. Je n'en ai pas parlé publiquement parce que c'est le moment pour nous de nous concentrer sur l'équipe et les individus. Ça, ça veut rien dire, c'est du vent. C'est évidemment une décision qui est très difficile pour eux. D'or, ils perdent leur argent, leur emploi, leur sécurité. Ben, d'or. Et je veux m'assurer par le biais des indemnités de départ et d'autres choses que nous faisons la bonne chose pour les individus de l'équipe. Il ne s'agit pas de mes relations publiques ni des relations publiques Xbox, mais de ses équipes. Ben, c'est plus vraiment ton équipe ou des équipes, bro. Je veux dire, tes heures envoyées. Spencer a poursuivi en disant que même s'il n'aimait pas personnellement prendre la décision de fermer Tango, son travail consistait en fin de compte à maintenir la rentabilité de la Xbox. Ça, ça veut dire quoi, messieurs-dames? C'est que, ben, les décisions venaient d'en haut. Il n'a pas eu le choix. Puis malheureusement, les flèches sont tirées maintenant vers lui. Il a continué par dire « Je l'ai répété à maintes reprises. Je dois diriger une entreprise durable au sein de l'entreprise et me développer », a-t-il expliqué. Et cela signifie que je dois parfois prendre des décisions difficiles qui, franchement, ne sont pas des décisions que j'aime, mais des décisions que quelqu'un doit prendre. Nous continuerons à aller de l'avant, nous continuerons à investir dans ce que nous essayons de faire sur Xbox et à bâtir la meilleure activité possible, ce qui garantira que nous pouvons continuer à faire des émissions comme celles que nous venons de faire. Et là, à travers l'émission, ils partent de la Xbox Game Showcase, qui, à mon avis, fut la meilleure conférence de tout le Summer Game Fest. Ça, c'était dégueulasse ce qu'on a vu, sauf la Xbox Game Showcase. Puis, d'autres événements que j'ai dans d'autres vidéos. Ça fait que, va regarder ça, mon chum. Mais vous voyez, messieurs-dames, donc, il a répondu comme un vrai bonhomme à cravate, de manière corporative, etc. Mais moi, ce qui m'a fait énormément rire, messieurs-dames, pour ceux qui ont regardé le Xbox Game Showcase, eh bien, suite à l'article qu'on vient de voir, puis la supposée entrevue, il a dit qu'il veut continuer à garder Xbox et tous les autres studios, ou peu importe, au sein d'une compagnie durable, puis à faire de la business, puis tu sais, qu'ils ne soient pas dans le rouge. Déjà, ils ont fait des rachats énormes de milliards de dollars. Et pour de vrai, après avoir vu cet article-là, après avoir écouté l'entrevue, c'est difficile maintenant de défendre les décisions de Phil Spencer, surtout après les achats d'Activision, de Bethesda, etc., pour des milliards de dollars. Donc, oui, je reviens sur ma décision. Et je trouve que le petit monsieur, Phil Spencer, devient un peu un vilain. Je ne sais pas si c'est lui qui prend réellement les décisions à la tête de tout ça, ou si c'est le CEO actuel de Microsoft. Je ne sais pas son nom, là, il y a un nom bizarre. Mais bref, je ne sais pas si c'est lui, le petit monsieur en haut, qui prend toutes les décisions. Mais moi, ce qui m'a fait rire, durant la Xbox Game Showcase, messieurs, dames, c'est qu'ils ont annoncé, pour ceux qui l'ont regardé, une nouvelle console digitale de la Series X. Ça coûte de l'argent, ces conneries-là, là. Est-ce que c'est pour ça qu'il a foutu le monde dehors, pour pouvoir faire ces consoles-là? Dans tous les cas, je ne sais pas, là. Mais personne n'a demandé ça. Est-ce que vous avez demandé, vous allez acheter la Series X digitale? Non, je ne pense pas que personne ne va l'acheter. Autre que de jouer à la Game Pass, les consoles Xbox ne servent à rien. Bon, après ça, vous allez me dire, ils ont annoncé des bons jeux, là, qui s'en viennent en 2025, là. Il n'y en a pas beaucoup en 2024. Mais à part de ça, on ne peut plus te défendre. Moi, je ne peux pas te défendre, Phil, mon ami Phil. OK, on va t'appeler comme ça, mon petit ami, là. Je ne peux pas te défendre. Tes décisions que tu as prises sont complètement bidons. Et là, de dire que tu t'occupes des employés, tu n'as pas voulu sortir publiquement, etc., ben, je ne peux pas te défendre, bro. Personne ne peut te défendre. Tu as pris les décisions toi-même. Tu vas couler toi-même avec ton bateau, bro. Bref, messieurs, dames, je ne sais pas encore qu'est-ce que vous pensez avec ces histoires-là, là, mais moi, ça m'a fait rire quand j'ai lu ça, quand j'ai écouté son entrevue, puis qu'ils disent, « Ouais, ben, vous savez, on est comme une famille. Vous savez, les équipes, les équipes... » Arrête, man! Le mec que t'as foutu dehors, là, de chez Tango, il t'a insulté sa race, man. Il t'a insulté, bro. Il t'aime pas. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a personne qui veut rien faire avec toi maintenant. Et les prochains développeurs, les futurs développeurs, ils ont peur pour leur place maintenant, OK? C'est ça, les rumeurs qui circulent dans l'industrie du jeu vidéo. Les gars ont peur de travailler avec toi parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui va arriver. Parce que si vous ne saviez pas, Xbox mise tout maintenant, ou presque tout. Surtout, bien évidemment, ça se comprend. Sur les compagnies qu'ils ont achetées, donc Activision, Bethesda, ils veulent pousser plus de jeux avec les licences qu'ils ont, ces développeurs-là, ce qui est tout à fait normal. Mais pour des petits studios de développeurs indépendants, sortez de Xbox, brisez votre contrat, allez faire des mini-jeux chez Steam, présentez vos jeux dans plein de conférences, comme moi, j'ai fait des vidéos dessus sur ma chaîne YouTube. Il y en a plein de jeux indépendants qui sont vraiment cool, signés avec des plus petits éditeurs. Donc, les gars, le choix est simple, le choix vous appartient. Ne restez pas avec Xbox, à mon avis. Ou même allez avec PlayStation. Le méchant monsieur, l'ancien CEO, il est parti. Maintenant, c'est deux CEOs. Et je pense que PlayStation prennent mieux soin, plus soin que Xbox, envers leurs petits développeurs de PlayStation Studios. Donc, soit vous allez indépendants, soit vous allez avec PlayStation. Mais pour Xbox, je pense que la confiance est complètement terminée avec Phil Spencer. Et bonne chance à Phil et Xbox, man. Bonne chance pour le futur. Bref, messieurs, dames, laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à Phil Spencer et ce qu'il a dit. Il n'y a vraiment rien à dire d'autre qu'il dit n'importe quoi et qu'il fait juste agir en tant que petit monsieur de corporation. Mais si vous voulez dire quoi que ce soit, dites-le dans les commentaires. Et messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Passez une excellente semaine. et... Peace. C'est parti.